100.9 Calade Pour la rubrique Parole associative, je reçois aujourd'hui l'association C'est pas un hasard. Avec nous, Marie Larochette, secrétaire de l'association, et Evelyne Clavel, présidente de l'association. Bonjour mesdames. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Calade. Merci à Calade de nous recevoir. Je vous en prie. Du coup, nous allons commencer avec, bien sûr, l'histoire de votre association, son origine, son but et ses valeurs. Donc je vais laisser vous présenter chacune et nous présenter votre association. Eh bien, je suis Evelyne Clavel. Cette association a été créée suite à des rencontres que nous avons faites au fil du temps sur des concerts. Bonjour. Donc je m'appelle Marie Larochette. Je fais partie de l'association C'est pas un hasard depuis le début. Voilà, donc l'association a été créée en 2015, suite à un concert qu'on avait organisé avec une autre petite association locale qui nous avait soutenus. Et à partir de là, on s'est dit que ce serait quand même bien de créer nous-mêmes notre propre association, qu'on en était capable. Ça faisait longtemps qu'on se déplaçait un peu sur les concerts et on avait pas mal de choses à présenter. Cette association, elle est basée sur quel secteur ? Alors nous sommes dans les Pierres-de-Ré, en Beaujolais, une région qui nous échère puisqu'on y habite. Et on trouve qu'il n'y a pas grand-chose en fait qui se fait en local. Donc on s'est dit que ce serait bien à petite échelle d'essayer de montrer un peu ce que nous, on apprécie d'aller voir. Comment est venue cette idée justement de créer une association qui s'oriente dans le milieu artistique ? En fait, on est toutes les deux musiciennes. On jouait de l'accordéon dans un groupe et puis on a suivi beaucoup de concerts, notamment Yves Jamais, qu'on suivait régulièrement. Son accordéoniste en fait avait une composition avec un autre accordéoniste et ça a été le départ. C'est ce groupe-là qu'on a fait venir à Fontenay et ensuite on s'est dit on va créer notre association et on va essayer de faire découvrir des artistes. Alors des artistes qu'on aime nous particulièrement, donc l'accordéon, les musiques de l'Est, mais éventuellement d'autres artistes. Tout style de musique et c'est comme ça que ça a commencé. D'où vient le nom C'est pas un hasard ? Car je rappelle aux auditeurs qu'il y a un autographe insolite, ça s'écrit C, plus loin, pas, un. Et après on a Az, A-Z, apostrophe, A-R-T. Quelle est son histoire à ce nom ? Eh bien justement l'histoire c'est qu'on n'arrivait pas à trouver de nom. Donc on voulait absolument qu'il y ait le mot art dedans, c'est ce qu'on s'était dit. On ne voulait pas être limité juste en musique, on voulait que ce soit ouvert également au théâtre, pourquoi pas, aux comptes pour enfants, enfin toutes formes d'art confondues. Donc absolument le mot art et on n'arrivait pas à trouver quelque chose d'original. Et on s'est dit, dans une discussion libre, ouverte comme ça, on s'est dit de toute façon, toutes ces rencontres qu'on a pu faire jusqu'à présent, c'est quand même pas un hasard. C'est parti de là. Et on s'est dit mais ça finalement c'est génial, mais bon, écrit en traditionnel ça le faisait pas. Donc on a essayé de trouver une écriture un peu originale. Et c'est pour ça que c'est un peu cette écriture logo, un peu écriture de rue, pour que ça attire un peu l'attention comme ça. Oui, ça montre l'originalité. Voilà, on vous laisse démarquer comme ça. Et après il y a un choix dans les couleurs aussi et dans le visuel qui est lié les chemins de rencontre, parce que c'est un petit peu ça aussi. Et donc la spirale symbolise les chemins de rencontre et les couleurs dorées un peu pour appeler notre région vraiment à nous, les pierres dorées. Et le Bordeaux pour le vin, puisque c'est la région du Beaujolais. Bien sûr. Avez-vous en ce moment un artiste à nous soumettre, à nous faire découvrir, à moi et à nos auditeurs ? Alors oui, on a un artiste que l'on aide particulièrement, quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui nous tient à cœur. C'est quelqu'un qui est de la région, qui habite dans le Beaujolais, qui s'appelle Petit Cruc. Donc il a déjà fait trois albums et là il sort un quatrième album. L'association va mettre en œuvre des actions pour promouvoir cet artiste local. Alors je rappelle l'orthographe, c'est Petit Cruc, C-R-U-C-Q. Et donc vous avez un site internet qui s'appelle C'est pas un hasard, dans lequel on retrouve les informations liées à vos projets et à cet artiste-là. Tout à fait, c'est un site interactif, donc il y a des liens, il ne faut pas hésiter à cliquer dessus pour aller voir un petit peu les pages qui s'ouvrent. Et du coup, je vous invite à nous en dire un peu plus sur les éventuels projets que vous allez mettre en place avec la collaboration de cet artiste. Les projets, ça va être de trouver justement des lieux pour le faire diffuser, pour tous les endroits possibles. Alors on invite vraiment les gens qui ont envie de le découvrir ou de redécouvrir ou à le faire venir, donc à nous contacter ou le contacter directement. Alors il est accompagné d'un groupe en ce moment ? Le KGB. Donc il y a toute une histoire, donc ce serait bien qu'il puisse venir vous en parler, qu'il puisse, voilà, il y a toute une histoire intéressante derrière. Nos invités d'aujourd'hui nous ont fait un beau cadeau puisqu'ils nous ont remis le quatrième CD de l'artiste, c'est bien ça, il a une discographie déjà qui le précède. C'est un CD de promo en fait, pour promouvoir le quatrième album. Eh bien, on va le garder bien précieusement avec nous sur Radio Calade et on vous tiendra bien sûr informés, chers auditeurs, de la prochaine diffusion de cet artiste. En ce qui concerne l'association dans sa globalité, quels sont les projets pour cette année 2018 au sein même de l'association ? Alors on a un gros projet, une date qui arrive bientôt, qui est l'after de la Saint-Patrick, qui aura lieu le 31 mars à Thézé, à la salle polyvalente. Et c'est un groupe quesso-sauvage, ce sera du Celtic Rock. Oh, original ça ! Qui vient plutôt côté Saône-et-Loire. Voilà, des artistes locaux mais très proches. Bah disons, on a une programmation qui se fait dans ce qu'on appelle nous les chants-à-part. On essaye de faire un petit peu des concerts privés, donc ça c'est vraiment avec des places très limitées, c'est des petits lieux, c'est intimiste. On a une programmation qui est déjà toute bouclée pour cette année, donc sur le site il y a un petit peu tout le détail qui est fait avec les différentes dates. Et on invite quand même les gens à prendre contact avec nous s'ils sont intéressés par ces formules. Bien sûr ! Alors je rappelle les coordonnées de l'association pour qu'on puisse vous joindre. Vous avez un site internet ? C'est www.cpasasard.wifeo.com Après voilà, il y a les numéros de téléphone, il y a l'adresse mail qui est donnée, donc les gens peuvent nous contacter par la page Facebook, il y a différents moyens. Alors votre site, il y a quelque chose que j'ai trouvé de très sympa, c'est qu'il y a un compteur pour le nombre de visiteurs sur le site. C'est très pratique, ça, ça fait plaisir de voir qu'ils ont quand même été nombreux à jeter un coup d'œil dessus. Et donc j'invite tous nos auditeurs à se rendre directement sur le site dont vous venez de nous communiquer l'adresse. Vous retrouverez bien sûr toutes les informations sur l'histoire de l'association, une présentation sur qui vous êtes. Donc c'est un site qui est mis à jour assez souvent. On essaye de le mettre à jour souvent, on est très attentif aux commentaires qui sont faits. Mais les artistes peuvent également proposer des concerts, enfin bon, il y a une interactivité, on essaye de suivre. On a également une page Facebook qui permet d'avoir des infos plus rapides. Si nos auditeurs, certains artistes nous écoutent, je vous invite du coup à prendre contact avec l'association. Elles sont très agréables, elles vous accueilliront avec le sourire. Et je suis sûre que vous pourrez faire de belles choses afin de vous émanciper dans l'art ou du moins dans votre passion. Marie Larochette et Évelyne Clavel, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à Radio-Canada. Ne les y mets pas sur les efforts, chers auditeurs. Rendez-vous bien sur le site internet. www.cpasahasard.wifeo.com Également sur les réseaux sociaux, page Facebook. Et vous les retrouverez donc très prochainement pour la date... Donc du samedi 31 mars à Thézé pour un super concert After de la Saint-Patrick. Et bien voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous souhaite bonne continuation dans votre association. Merci beaucoup. Et du coup j'aime bien terminer l'interview en posant une question. C'est que peut-on vous souhaiter de mieux pour cette nouvelle année 2018 ? Plein de concerts. Plein de concerts, plein d'artistes. Plein d'artistes, oui. En plein monde. Oui voilà, c'est ça. C'est qu'on ait une belle visibilité. Et puis que les gens entendent parler de nous et surtout apprécient ce qu'on fait. Bien sûr. J'ai eu l'occasion de rencontrer certains bénévoles. Je pense qu'ils seraient très ravis éventuellement de venir s'inscrire auprès de vous pour vous donner un coup de main sur tout ce qui concerne l'art et dans ce milieu. Je vous souhaite bonne continuation et une bonne matinée sur Calade. Parole associative.